hello hello mes chers amis bienvenue pour les tirages de janvier 2022 ce sera pour la deuxième partie du mois donc pour la période du 15 au 31 janvier 2022 aujourd'hui ce sera pour le signe des vierges on va regarder pour vous vierge à son nom vierge l'une en vierge qu'est ce qui arrive pour vous pour cette fin janvier n'hésitez pas à vous abonner aux guidances de shiva donc vous avez justement la possibilité de voir les autres vidéos par exemple les autres les listes en vous abonnant et en cliquant la petite cloche à droite en haut par exemple la première partie du mois de janvier pour votre signe les vierges l'année 2022 le sentimentale le tirage spécial rune que j'ai fait hier vous pouvez aussi aller regarder et puis si vous désirez une guidance chers amis vous m'écrivez un mail donc ce qui est sous la vidéo je vous réponds dans les trois jours deux trois jours pour avoir votre guidance voilà n'hésitez pas alors bienvenue à vous les vierges on va regarder avec plusieurs oracles qu'est ce qui se passe pour ce cette période 15 au 31 janvier 2022 on va regarder d'abord un message du petit oracle de la création pour votre signe pour voir ce qu'il a à vous dire c'est souvent un message pertinent qui est un peu la trame du tirage donc pour les vierges signes de la vierges alors vierges pour la période du 15 au 31 janvier 2022 15 au 31 janvier 2022 ok donc c'est des petites cartes on va voir quel message vous pouvez regarder aussi tirage de la semaine les tirages qui ont été faits pour le mois de février de ce qui vient pour vous c'est justement par rapport au tirage des runes on nous parle de ce qui se passe pour le mois de février ce qui vous attend donc ici ce tirage on est en janvier on a le message que vous avez du talent le don divin du talent cher ami vierge à chaque fois que ton coeur trépide de joie en une activité tu me frôle des doigts bon les chars aujourd'hui enlève toi ils viennent tous m'embêter même si tu ne me vois pas je suis là révèle moi pour me cultiver on nous dit d'être dans la prise de conscience de votre talent de votre don de votre unicité vous avez quelque chose d'unique de magique qui serait bien de faire partager à autrui on va utiliser plusieurs oracles on va commencer par l'oracle de gaïa il y aura l'oracle des chakras le chozen la triade sixième sens rester jusqu'à la fin pour le tirage sentimentale et un conseil on va regarder tout de suite ce qui va se passer pour vous donc pour les vierges vierge du 15 au 31 janvier 2022 qu'est ce qui se passe qu'est ce qui arrive pour vous pour les vierges du 15 au 31 janvier 2022 je crois que j'avais beaucoup d'affirmations chez les vierges face à autrui prendre votre place on va voir ce qui sort dans ce tirage pour cette période de janvier vierge 15 au 31 janvier 2022 le rac de gaïa qu'est-ce qui va nous dire qu'on énergie je pense qu'est ce qui va nous dire pour vous alors on nous dit libération libération lâcher prise instinct réflexion floraison déploiement va et vient ou avec le flux aller retour alors ça me faisait drôle parce qu'en regardant d'abord les cartes j'ai vu comme une évolution ici au niveau des saisons automne hiver printemps été il y a de l'évolution dans l'air ici de l'évolution pour vous l'évolution personnelle alors il ya une période en tout cas on vous conseille en gros en général ici un petit peu de lâcher prise par rapport à un passé par rapport à une situation par rapport à quelque chose qui n'a plus lieu d'être puis pensé pour pouvoir pour aller de l'avant avec l'automne se libérer de quelque chose on voit que vous êtes quand même ici avec le deux quart d'hiver dans une période en quand même qui est un retour sur soi qui vous permet la réflexion qui n'est pas très actif forcément on oublie d'écouter votre instinct d'écouter votre intuition donc c'est un peu ce que cette question de méditation de pause de réflexion de retour sur soi je vois que cette deuxième partie de janvier il ya rien un peu ce côté là qui ressort donc soyez posé soyez réfléchis soyez dans la méditation pas forcément l'action car là on le conseille on vous dit que vous serez dans cet état là vous verrez vous me direz en commentaire et c'est surtout si donc ce qui va vous permettre de lâcher ce qu'il y a eu dans le passé voilà il faut vous libérer du passé c'est passé maintenant on va aller vers quelque chose de nouveau on prenez ce moment pour vous actuellement on voit un peu calme tranquille et vous vous préparez à quelque chose qui se prépare donc c'est un déploiement il ya une ouverture une renaissance peut-être fin janvier et ce nouveau mois que j'avais dit pour les vierges après peut-être des difficultés un souvent le lotus c'est quand même sortir de difficultés sur vivre dans la vase pendant longtemps mais on se déploie après comme un beau lotus sortir de vous allez sortir de tout ce que vous avez vécu comme comme une belle fleur de manière sereine vous serez vous serez bien vous serez bien ici les vierges vous serez plus fort vous serez à votre place vous serez rayonnant il ya un déploiement magnifique avec l'océan on nous dit c'est de suivre le courant donc avancé mais vous allez peut-être avoir quelques petits moments où vous risquez de revenir en arrière soit par par pensée ou par nostalgie parce qu'on parle quand même du flux du flux de l'océan donc moi je vois de l'avancement oui après cette période de remise en question de retour sur soi de lâcher prise avec le passé et puis parfois vous aurez des moments où vous aurez des retours en arrière on ne parle pas du talent pour l'instant on dit d'écouter votre intuition vers quoi vous voulez aller peut-être justement découvrir quel est votre talent découvrir qui vous êtes vraiment ce que vous voulez vraiment mais là on nous dit que c'est possible que vous reveniez de temps en temps en arrière par rapport à des pensées par rapport à une nostalgie mais on avance à chaque fois comme les vagues un petit peu ce côté aller retour on va voir la suite avec l'oracle des chakras pour les vierges du alors vierges du pain au 31 janvier 2022 qu'est-ce qui vient pour vos vierges 15 au 31 janvier 2022 vierges 15 au 31 janvier 2022 Vierge au 15 au 31 janvier 2022. Vierge au 15 au 31 janvier 2022. Komara, viens là. Alors, comme je l'appelle, c'est l'oracle des chakras, mais pour moi c'est l'oracle du chemin pavé d'or. On est en chemin avec ces cartes, avec des balises qui sont des diamants qui nous permettent d'évoluer, il y a des passages. En plus, c'est des cartes, donc des chakras, je ne savais pas au début comment ils s'appelaient. Donc, chakras de base, chakras orange, plexus solaire, du cœur, de la gorge, chakras du troisième œil et couronne non. Alors, première carte. Les Vierge au 15 au 31 janvier 2022. Qu'est-ce qu'on a comme message pour vous ? Alors, on a, vous êtes en quête, vous êtes en avancement, vous êtes arrivé au bout d'un chemin. Vous avez grandi, il y a bien cet avancement. C'est exactement ce que j'ai vu tout à l'heure, automne, hiver, printemps, été. Il y a un très bel avancement que vous avez fait dans votre vie et vous allez le ressentir. Vous passez vers une maturation parce qu'on voit aussi sur cette carte la quête, la maturation. C'est d'abord un enfant qui est sur son chemin, qui est en quête de sa vérité, de sa vie et qui, au final, arrive en personne âgée. Donc, ce n'est pas une quête sur un moment, mais sur un chemin qui a pris du temps, quand même, pour une évolution personnelle. Vraiment, cette notion d'étape, de cheminement, de passage, de quête, justement, de savoir peut-être qui on est. Vous êtes un peu à l'aube de savoir qui vous êtes vraiment, quels sont vos dons. On nous parle de la prière, on nous parle de la destinée qui entre en ligne de compte, d'un deuil. Et besoin de se divertir. Donc, la première carte, je vous ai dit, elle est importante. C'est un petit peu cette quête, cet avancement, cette évolution que vous allez faire vers vous-même. On voit qu'il y a peut-être le deuil de l'ancien à faire. C'est un petit peu comme j'avais vu l'autre carte. Oui, la réflexion, le lâcher prise par rapport au passé. On nous demande de lâcher prise, vraiment de faire ce deuil du passé. C'est comme s'il y avait quelque chose qui était fini et une renaissance à vous-même. Et c'est le destin. Là, le destin qui vous met face à vous, qui entre en ligne de compte. Donc, c'est quelque chose de très fort, cette partie de janvier, début d'année. Le destin vous met face à vous-même. On voit que vous avez fait un sacré cheminement pour arriver à une certaine maturité. Vous savez maintenant où vous êtes, qui vous êtes. Vous avez un don. On dit qu'il vous faudra certainement le mettre à disposition de la société ou à vous-même. Ou l'utiliser, l'exploiter comme pour beaucoup. Il y a une notion de prière. Une notion de croire en soi. Parce que c'est quand même ici le chakra jaune. Donc, pour moi, c'est aussi le chakra du plexus, de la confiance en soi, de l'estime de soi. Ayez confiance que vous passez du côté qui était un peu gris. On a la ville. L'autre côté, on a la campagne. La ville, la grisaille, la négativité, le sombre. Vers la fraîcheur, la beauté, le renouveau. Le citron, la fraîcheur, oui. Un renouveau. On voit qu'il y a une notion de destinée, que vous êtes face, c'est Dieu et Bouddha, là. Donc, par rapport à deux religions, on voit qu'il y a le côté du bien et le côté du mal. Vous êtes comme en confession. Je sens un bilan de votre vie, les vierges. Vous êtes dans un bilan de votre vie pour avancer vers quelque chose que vous voulez. Quelque chose de nouveau. Le bilan, c'est quand on est au milieu, quand on est arrivé au bout du chemin, d'une quête personnelle, on est là à voir ce qui est bien, ce n'est pas bien, qu'on a fait dans notre vie. On se confesse ou on part, comment dire, on se confesse. C'est un regard sur soi aussi qu'on peut avoir simplement. C'est un bilan, voilà, où j'en suis. Voilà, je fais ce bilan, ce point zéro. Ça, c'est bien, ça, ça n'a pas été bien. On met un deuil et il y a un deuil de toute façon officiel, je dirais, du passé. Il n'existe plus, l'ancien, vous n'êtes plus le petit enfant, vous êtes maintenant, voilà, une autre personne. On sent vraiment une nouvelle personne qui émerge. Viens ici. Et le côté se distraire, c'est peut-être par rapport à votre talent. Ici, ça parle souvent des cartes, alors, des cartes qui se joignent. Écoutez, essayez de vous distraire ou aller dans le domaine de l'art. Il y a l'oiseau qui chante, il y a la télévision. Est-ce que vous avez envie de vous mettre en avant un peu plus, quelque chose comme ça ? Vous me direz en commentaire, peut-être, si ça vous parle. Mais moi, je vois un deuil du passé, d'un ancien, d'une ancienne vie, d'un ancien comportement, d'un ancien travail, d'une ancienne relation. Pour vraiment faire ce bilan et aller vers ce renouveau, cette quête, vous êtes arrivé à un point. Et là, vous devez, on voit que vous avez besoin de quelque chose qui vous distrait. Vous avez besoin, ou vous allez être dans le domaine de l'art. C'est ce que je ressens. Certains ont un don, c'est ça. Le divertissement, c'est le don, le talent dont on parle ici, le don divin. On va continuer. Alors, maintenant, le Chosanne, qu'est-ce qu'il nous dit ? Quand j'ai fini ? On va ? On m'arrête, on attend. Alors, les lions, les vierges, du 15 au 31, vierge du 15 au 31 janvier 2022. Vierge, 15 au 31 janvier 2022. Vierge, 15 au 31 janvier 2022. Oui, il faut quitter où il y a de la jalousie, il y a une prise de conscience importante. On trouve notre unicité. On se démarque des autres. Très intéressant. Il fallait faire certainement quelque chose. Vous allez être tout à coup une nouvelle personne, je vous l'ai dit. Réceptivité. Écoutez, il y a bien une bonne connexion avec le divin, le don divin. C'est l'unicité. Qu'est-ce qui fait que vous êtes différent des autres ? Qui sera à mettre en avant ? Les vierges, essayez de voir ce que vous avez comme don qui vous différencie des autres et mettez-le en avant. C'est le bout du cheminement ici en janvier. Vierge. Encore une carte. Merci. Schizophrénie. Là, j'ai la jalousie, la conscience, le conditionnement, ne pas être dans le conditionnement, ne pas suivre le troupeau. Être dans la réceptivité, la schizophrénie. Alors la première carte, elle nous dit simplement qu'il y a des gens qui risquent de vous jalouser. C'est la jalousie, quelqu'un qui critique, je caquette sur autrui, je parle autrui. Parce que je pense que vous allez être, vous révéler à vous-même, par rapport à votre talent, il y a vraiment une prise de conscience. Vous allez avoir la conscience de qui vous êtes. Ça, c'est très important. Parce qu'on peut passer toute notre vie inconscient, totalement inconscient de qui on est. Là, il y a une conscience. C'est exactement ce que je vous disais, vous êtes au point zéro, quelque part. Komara, on va après. Ça, c'est très important. Et surtout, par rapport à votre unicité, on voit que vous n'allez pas être, et pas faire comme autrui. Vous allez, peut-être, je ne sais pas, milieu janvier, fin janvier, faire quelque chose, ou commencer quelque chose où vous avez déjà mis en place, où vous êtes déjà différent de la masse. Vous voulez vraiment vous différencier de la masse. Ça, c'est très important. C'est encore une fois, vivre cette unicité. Différence. Vous êtes connecté au divin. Vous avez une conscience de vous. On nous dit aussi d'être dans la réception, de l'écoute de notre intuition, si on est un peu perdu. Mais là, j'ai l'impression que vous ne l'êtes pas, vous ne l'êtes plus. Schizophrénie. Il y a comme la notion de ce qu'on a eu à la fin du tirage de Gaïa, le mouvement de la baleine. L'aller-retour. Schizophrénie, on peut passer d'un état à un autre. Alors, c'est possible que parfois, vous allez un petit peu être encore en bascule entre votre nouveau moi et ancien moi. C'est ce que je ressens. Pour l'intégration totale de votre nouveau moi, il y a peut-être encore quelques fois où il y a des relents de l'ancien. Si vous étiez quelqu'un, je ne sais pas, de critique, c'est peut-être vous, et que vous avez changé, par exemple, cet état d'esprit, vous n'êtes plus dans le jugement, chacun son chemin. Peut-être vous reviendrez de temps en temps dans la critique. Vous retournerez dans le passé face à votre ancien comportement qui risque de revenir de temps en temps. Voilà, c'est un peu le flux de l'océan que j'ai vu tout à l'heure. Là, on voit que vous trouvez votre unicité. Vous prenez conscience de qui vous êtes, très à l'écoute de vous-même. Et ça peut engendrer des jalousies ou des personnes qui vous... Voilà, t'as vu, il a changé, regarde, il n'est plus le même, t'as vu ce qu'il fait, il ose faire ça, je ne le reconnais pas. Bon, peu importe le regard des autres. Tu attends, on va regarder la triade. Les Vierges 15 au 31 janvier 2022. On fusionne à l'intérieur de soi toutes les parties pour en faire une. Vierges 15 au 31 janvier 2022. Vierges 15 au 31 janvier 2022. Vierges 15 au 31 janvier 2022. Ouais, pour trouver votre unicité. Votre entièreté. Pas totalement, c'est ce qu'il y avait pour la schizophrénie, vous l'avez compris. Vous êtes protégé. Waouh, dis donc. Là, on vous dit oui, oui, à 100 000%. C'est exactement ce qui doit t'arriver. C'est quelque chose de fort, il y a le destin là, dans cette partie du mois de janvier qui intervient dans votre vie. Les Vierges, vous êtes protégé. Vous êtes sous la bénédiction de l'univers. On dit, ben, voilà, tu es arrivé en quête, tu trouves qui tu es. C'est magnifique. Tu t'unis. Toutes les parties de toi unissent, font une personne. Qui es toi ? Protégé, béni. Que demander de plus ? Waouh, c'est très beau ça. Donc, vous allez découvrir. C'est comme si, par exemple, moi j'ai découvert très tard, ben voilà, que j'avais des dons de carton ancienne, de voyance, de médiumnité, de récepteur, comment dire, d'intuition, de canal. Je n'aurais jamais pensé. Et ça peut vous arriver cette partie de l'année où vous allez découvrir qui vous êtes vraiment, votre potentiel. Alors, la réussite. Vous êtes vraiment au bout. L'achèvement de votre quête, c'est la réussite. C'est comme s'il y avait un chemin initiatique long. Toute une vie, pour ceux qui ont 30 ans, 20 ans, 40 ans, 50 ans, on dit que vous arrivez à la réussite. Voilà. De trouver qui vous êtes quelque part. Cette fusion est une réussite, c'est affirmé, confirmé. La plupart des vierges, vous allez vraiment avoir cette notion, cette conscience très forte de qui vous êtes. De enfin avoir trouvé qui je suis, c'est un peu ça. Regardez ces cartes spirituelles. Le qui voit tout, la trinité, l'unité totale, ton don, corps, âme, esprit, je suis allié, je suis uni, je suis complet. Et le pardon, il vient là peut-être parce que ça peut engendrer des émotions aussi. De se dire, bon, j'ai mis tout ce temps pour trouver qui je suis. Enfin, j'ai des émotions en moi. J'ai fait des erreurs. J'ai fait du mal aux gens. J'ai fait certaines choses. Pardonnez-vous, c'est vraiment mettre de l'eau sur ce feu intérieur. De tête colère. Et pardonnez à autrui. Le pardon, si vous ne le faites pas, s'il y a quelqu'un qui vous a fait du mal, bénédiction, vous quittez une situation, vous retrouvez la paix intérieure, c'est très beau. Si vous ne le faites pas, vous avez toujours une colère en vous. Là, on nous dit de retrouver une légèreté, de retrouver vous. Donc, il vous faut pardonner. Vous êtes en totale unité avec vous-même. Vous avez un jeu magnifique. C'est beau. La quête. Et la personne, elle est comme pour dire, « Tadam ! » Voilà, je suis arrivée. C'est touchant, votre tirage. On va regarder avec le sixième sens. Alors, si il y a quelque chose de plus concret ou dans la matière, mais là, c'est très clair ce que vous allez vivre. Vous trouverez qui vous êtes, mes chers amis. Alors, chers vierges du 15 au 31 janvier 2022, vous avez dû attendre début 2022 peut-être pour arriver à savoir qui vous étiez. Au final, moi, j'ai aussi attendu longtemps, longtemps. J'ai toujours su à peu près qui j'étais, mais parfois notre voix, elle se révèle tard. Alors, il y a pas de cartes qui tombent, vierges, 15, hop ! Waouh ! Le prestige, la couronne, on a la réussite, on est arrivé et vous allez être reconnus. Vierges, 15 au 31 janvier 2022, de nouveau cette carte de l'union, avec la dispute, peut-être. C'était dans le passé, moi, j'ai vu que vous avez dû vous affirmer, sortir du carcan de ce qu'on voulait que vous soyez. Et là, on voit que c'est, pour moi, une union pour vous-même. Vous étiez faux avant, peut-être. Vous étiez faux, vous montrez un visage qui n'était pas vous. Là, vous retrouvez une union. Ça crée des difficultés, des disputes. Ou ça peut aussi créer des disputes, parce que vous n'allez pas être à l'image de certains qui aimeraient que vous soyez comme ils aimeraient. Les Vierges, 20 au 31 janvier 2022. Oui, la gestation. Moi, je dirais, vous êtes déjà dans la naissance. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se prépare par la suite. On nous dit, dès que ton cœur trépide de joie dans une activité, tu me frôles les doigts, ton don. Révèle-moi. Oui, alors là, c'est peut-être cet accouchement qui arrive de vous-même. Cette révélation à autrui. Mais ça n'a pas été facile. Suite à beaucoup de difficultés, vous avez dû vous accrocher pour tenir. Peut-être que c'était vraiment un chemin difficile de vie. On voit bien que vous passez une étape de changement très fort. À nouveau, ce gris du passé vers un bleu azur, un éclairage, une connaissance de soi. Et le retour. Moi, je vois ici comme si vous avez fini la boucle. Voilà. Je ne vois pas de retour quelqu'un du passé. Je ne vois pas le retour. Pour moi, c'est la boucle qui est bouclée. Vous êtes au bout de la quête. De votre quête personnelle. Je vois qu'il y a un livre qui s'appelle comme ça. On va boucler la boucle. Je note des mots parce que ça me donnera un peu pour le titre. C'est ça. C'est ça. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Il y a eu des disputes. On s'éloigne des disputes, des problèmes. Et on va vers la réussite. Oui, c'est bien. Moi, je connais un vierge. Et c'est ça. C'est un peu ça qui vit. Très joli tirage. Je vous fais le tirage sentimental. Restez bien encore. Et après, je vais vous donner votre message. Et on aura fini pour votre guidance de cette deuxième partie du mois de janvier. Je n'ai pas le temps de faire sentimental à part. Donc, je le fais ici. Vierge du 15 au 31. Est-ce que tu regardes qu'on a... 15 au 31. Amour sincère. Amour de l'âme. Très beau. Une âme sœur peut-être avec qui vous êtes, à qui vous pensez, ou que vous allez rencontrer. Les vierges du 15 au 31 janvier 2022. Est-ce que tu as deux ? Là, il y en a une qui a sauté. Oui, gestation à nouveau. Il y a quelque chose qui se prépare. Et en plus, sur la carte. Il y a deux cartes de grossesse. Vous voyez, la femme enceinte. Incroyable. La grossesse ici. Gestation. Il y a quelque chose qui se prépare. Vous. Ou il y a un nouvel amour. On va voir. Maintenant, je coupe. Est-ce qu'il y en a qui seront dans l'attente d'avoir un enfant ? Certaines, pardon. Dans une relation. Si vous êtes peut-être en couple, vous allez aussi peut-être changer en devenant mère. Une question de destinée. Dans une relation d'âme-sœur, c'est possible que vous appreniez que vous êtes enceinte. Sinon, il y a quelque chose qui est en train de se préparer au niveau de l'amour. Bon, je vais voir la suite. Vierge. Signe d'air. Balance, verso, gémeaux, vous. Lâchis prise. Encore comme on avait vu tout à l'heure. Lâchis prise avec le passé. Pour vous, peut-être avec un signe d'air. Et il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Un amour sincère. Qui est en train de se préparer. J'ai l'impression que c'est pour les célibataires. Attente. Vous avez attendu depuis longtemps. L'attente. Vous avez attendu depuis longtemps ici, les vierges. Parce que gestation, c'est qu'il y a quelque chose qui se prépare. Une rencontre qui se prépare. Donc, si vous êtes en couple, peut-être que ça n'ira plus ou ça ne va plus. Il faudra lâcher prise. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Quelqu'un qui est lié à votre âme. Encore une fois, la destinée. Si vous êtes vraiment dans une période assez incroyable. Je vais regarder votre message ici. Les guides. Quel message pour... C'est les maîtres ascensionnés pour les vierges. C'est quoi les deux chats là-haut ? Quel message pour les vierges du 15 au 31 janvier 2022 ? 15 au 31 janvier 2022 ? On a un conseil. Un message. On a eu ça. Détache-toi du drame. Elle est sortie, je crois, trois ou quatre fois. Détachez-vous de ce qui est dramatique, difficile, problématique. Avancez maintenant. Vous accrochez plus aux difficultés. Ça peut paraître bizarre. Et je l'ai vu celle-ci avant. Flamme jumelle. Il y a une rencontre d'âme-sœur. Il y a quelque chose de karmique dans votre tirage de destinée. En général, on le conseille. Âme-sœur. Âme-flamme jumelle. Dans la rencontre, ça peut être ça aussi. Ce que vous allez découvrir. Peut-être que vous allez faire cette rencontre. Être maman. L'âme-sœur. Détachez-vous du drame, des drames, des difficultés. Joli tirage, chère amie-vienne. Je remercie beaucoup pour votre retour. Je me réjouis de vous lire, comme toujours. Et j'espère que ce tirage va vous parler. Parce qu'il est très beau. À bientôt. Au revoir.